Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Si l'on considère le fait effrayant que nous avons à peine exploré les océans, c'est une mauvaise idée d'exclure l'existence du mégalodon. Surtout si l'on considère les nombreux incidents qui suggèrent que cette créature marine pourrait encore nager dans nos océans. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les 20 observations de mégalodons les plus effrayantes qui pourraient être réelles. Vous êtes nouveau sur la chaîne ? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20 Le HMS Challenger était un navire de la marine britannique transformé en navire de recherche scientifique pour une expédition commandée par la Royal Society of London. L'expédition, qui a duré de 1872 à 1876, a été la première étude globale des océans et a couvert une distance d'environ 69 000 km. Au cours de l'expédition, l'équipage a recueilli une grande quantité de données, notamment des échantillons d'eau et de sédiments, ainsi que d'autres spécimens de la vie marine. L'une des découvertes les plus importantes du HMS Challenger a eu lieu en 1875 lorsque l'équipage a remonté plusieurs dents de mégalodon à une profondeur de 4 300 mètres près de Tahiti. Les dents mesuraient environ 10 cm de long et ont été identifiées plus tard comme appartenant à cette espèce de requin géant. La dent trouvée a cependant changé l'opinion des scientifiques sur le mégalodon. Ils pensaient qu'il s'agissait d'un prédateur en eau libre, mais après la découverte du HMS Challenger, les mégalodons ressemblaient davantage à des grands requins blancs. La découverte de ces dents spécifiques de mégalodons est importante car elle suggère que ce requin géant pourrait encore nager dans les profondeurs de l'océan. Numéro 19 Bienvenue dans la mer de Cortez, qui abrite des écosystèmes marins d'une incroyable diversité et notamment de nombreuses espèces de requins. On y trouve des requins blancs, des requins baleines, des requins marteaux et apparemment des mégalodons. En 2008, des rapports ont fait état d'un requin super agressif et incroyablement grand qui régnait sur la mer. Selon les rapports, le requin en question mesurerait entre 12 et 18 mètres de long, soit deux fois la taille d'un requin blanc. Mais ce requin avait une couleur noire profonde, de grands yeux et une nature extrêmement prédatrice. Les habitants de la région l'ont surnommé le démon noir. Des témoins oculaires ont laissé entendre que l'animal était extrêmement agressif et qu'il était responsable de la mort mystérieuse de plusieurs animaux marins dans la région. Compte tenu de sa taille, de son apparence et de son comportement, certains ont émis l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'un mégalodon existant. Un documentaire s'est même penché sur les observations et les témoignages concernant le démon noir et a interrogé des pêcheurs et des scientifiques qui affirment avoir vu la créature. Numéro 18 Si vous voyez le requin sur cette photo, vous vous demandez probablement qui ou quoi pouvait être si grand pour mordre ce requin. Certains pensent que le coupable aurait pu être un mégalodon. L'énorme morsure du requin blanc a été découverte au large des côtes de la Nouvelle Galle du Sud en Australie. On trouve de plus en plus souvent des requins qui ont été mordus en deux et chaque fois, cela soulève encore plus de questions. Lorsque l'on voit cette marque de morsure, on se pose vraiment des questions. La taille de la morsure a conduit les experts à supposer qu'elle a été causée par un prédateur encore plus grand. Les scientifiques affirment que grâce à ces découvertes, ils peuvent fournir des informations précieuses sur le comportement de ces requins. Numéro 17 Imaginez la réaction de quelqu'un qui cline des yeux et voit soudain, pendant une fraction de seconde, un requin gigantesque sur l'écran devant lui. L'Atlantic Shark Institute a récemment fait une mystérieuse découverte lors d'un voyage de recherche qui a suscité l'intérêt de la communauté des requins. Ils ont été choqués lorsque ce qui semblait être un énorme mégalodon de 15 mètres de long est apparu sur leur scanner marin. Selon leur post Instagram, le requin est apparu pendant quelques minutes dans des zones non spécifiées. Ils n'ont pas pu confirmer l'identité de la créature, mais la forme et la taille correspondent aux descriptions d'un mégalodon. L'Atlantic Shark Institute souligne l'importance des efforts continus pour étudier et pour protéger les requins de nos océans. Il espère qu'un jour, il sera possible de trouver d'autres preuves de l'existence du mégalodon. Numéro 16 Après avoir visionné des heures d'image, ces chercheurs pensaient avoir capturé un gigantesque mégalodon. Selon eux, le mégalodon se cache délibérément derrière la cage de plongée et il est plus intelligent qu'on ne le pensait. Les chercheurs ont baptisé le requin Somme Marine et comme on peut le voir, la longueur du requin est énorme. Mais ce n'est pas la seule fois que ce requin a été filmé. Dans cette vidéo, on voit un requin gigantesque passer à côté d'un bateau qui pourrait être un mégalodon. Les scientifiques ont étudié les fossiles et analysé le comportement des requins modernes pour mieux comprendre les stratégies de chasse du mégalodon. Bien qu'il reste encore beaucoup à apprendre sur ces créatures, les scientifiques pensent que le mégalodon utilisait une combinaison de techniques de chasse pour attraper ses proies. L'une des stratégies de chasse les plus probables du mégalodon était la méthode de l'embuscade. Le requin se cache et attend que sa proie passe à côté de lui pour l'attaquer comme on peut le voir dans cette vidéo. Numéro 15 A première vue, il s'agit d'une gigantesque marée noire mais lorsque l'on zoome et que l'on agrandit la photo, on découvre quelque chose d'inquiétant. La photo a été prise par la NASA et a été rendue publique en août 2014. Une personne de l'équipe de la NASA a décidé d'analyser l'image satellite lorsqu'il lui est soudain apparu un gigantesque requin de 21 mètres de long. La photo aurait été prise près de Sao Paulo, la plus grande ville du Brésil, à environ 70 kilomètres de la côte. Bien que des observations de requins aient été signalées au large de Sao Paulo, les gens sont sceptiques quant à l'existence d'un requin de cette taille. Ces dernières années, seules quelques attaques de requins ont été signalées au Brésil. Mais il se peut que quelque chose de plus grand et de plus vicieux se cache dans ces eaux. Après tout, l'océan n'est exploré qu'à 10%. Alors qui sait quelles créatures nagent encore aujourd'hui ? Numéro 14 En Australie, des chercheurs menaient une étude sur les grands requins blancs et avaient marqué un requin de 3 mètres de long pour suivre ses déplacements. Cependant, 4 mois plus tard, le dispositif de suivi s'est échoué sur une plage avec des données qui ont révélé une histoire choquante. Les informations enregistrées sur le dispositif montraient une augmentation rapide de la température de 7,6 degrés à 25,5 degrés Celsius. Le traceur a ensuite indiqué que le requin étiqueté avait soudainement plongé à une plus grande profondeur. Les chercheurs suggèrent que le requin a pu être mangé par un animal beaucoup plus gros. Depuis, de nombreuses questions se posent sur ce qui a pu tuer un grand requin blanc de cette taille. Les chercheurs ont conclu que les mesures de température suggéraient que le requin était entré dans le système digestif d'un autre animal. Ce qui a suscité des spéculations sur l'identité de l'autre prédateur. Certains chercheurs pensent qu'un mégalodon a mangé le grand requin blanc et l'a emmené à une plus grande profondeur. Numéro 13 Cette vidéo a été enregistrée au large de l'Afrique du Sud le 5 avril 2013 lorsqu'un groupe à bord d'un bateau de pêche a rencontré un mégalodon. Selon l'histoire, le mégalodon les traquait depuis longtemps, attirés par le bruit du bateau ou leurs activités de pêche. Le mégalodon s'est approché du bateau et a réussi à s'emparer d'une de leurs lignes de pêche. Les rôles de chasseurs et de proies se sont alors rapidement inversés. Quelques heures de repos sur le bateau ont suffi au groupe avant que leur vie ne bascule. L'homme aurait accroché le mégalodon pendant une fraction de seconde, mais le mégalodon a ensuite coulé le bateau et le chaos s'est en suivi. Dans un premier temps, un journaliste a déclaré que c'était une baleine qui avait provoqué le naufrage du bateau. Bien que certains événements de cette vidéo soient dramatisés, d'autres disent qu'il aurait pu s'agir d'un gigantesque requin. Numéro 12 Imaginez à quoi ressemblerait le monde s'il existait encore toute une série de prédateurs marins agressifs de très grande taille nageant dans nos océans. Combien de personnes chasseraient alors ces poissons ? Pourtant, si le mégalodon existait encore, un homme nommé Vic Islop en aurait attrapé un. Le 6 novembre 1987, ce chasseur de requins australiens est entré dans l'histoire en capturant un énorme requin blanc de plus de 6,1 mètres de long. Selon certains, ce requin blanc aurait pu être un bébé mégalodon. Vic a attrapé le requin à Phillip Island dans l'état de Victoria en Australie et cet exploit lui a valu d'entrer dans le Guinness World Records. Cependant, cet homme était un personnage controversé, connu pour son approche agressive de la chasse aux requins. Il se qualifiait lui-même de chasseur de requins et s'est fait un nom en capturant des centaines de requins, y compris des grands blancs. Malgré la controverse entourant ces méthodes, sa prise record a attiré l'attention du monde entier. Dans cette vidéo, on le voit même attraper un requin à main nue, ce qui est devenu un exploit emblématique dans l'histoire de la chasse aux requins. Numéro 11 En août 2021, une équipe de scientifiques a annoncé la découverte d'un fossile d'un ancien cachalot dans une mine de charbon de l'état de Victoria en Australie. Le fossile, dont l'âge est estimé à plus de 25 millions d'années, témoigne d'une attaque brutale par un requin géant. Le fossile présentait de profondes rainures et des marques de morsure sur le crâne et la mâchoire, indiquant que le cachalot avait été attaqué par un prédateur dont les dents mesuraient plus de 9 cm de long. Les scientifiques ont identifié la créature et pensent qu'il s'agit très probablement d'un gigantesque mégalodon. Le fossile de l'ancien cachalot est important car il témoigne des interactions entre les mégalodons et leurs proies. On pense que les mégalodons se nourrissaient de divers animaux marins, notamment de baleines, de dauphins et de phoques. La découverte du fossile de cachalot suggère que ces requins étaient même capables de dominer les proies les plus grandes et les plus redoutables. Le fragment de dents a également fourni de précieuses informations sur la taille et l'anatomie du mégalodon. Ses dents étaient plus grandes qu'une main humaine et sa mâchoire pouvait s'ouvrir jusqu'à 2 mètres de large. Qui sait, les cachalots se battent peut-être encore aujourd'hui avec des mégalodons. Et croyez-vous ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Numéro 10 L'histoire suivante est celle d'un navire de 26 mètres de long qui a connu des problèmes de moteur près de la grande barrière de corail en Australie dans les années 1960. Selon l'histoire, les hommes à bord auraient observé un immense requin. Un auteur nommé B.C. Cartmel a écrit un livre à ce sujet en 1978 intitulé « Allons à la chasse aux dents de requins fossiles ». Bien que les hommes à bord du navire n'aient pas fait état publiquement de leurs observations de peur de ne pas être cru, ils en ont parlé plus tard à des amis décrivant la créature comme étant de couleur blanchâtre et plus longue que leur bateau. Cette histoire a donné lieu à des spéculations sur ce qu'aurait pu être la créature. Certains chercheurs ont suggéré qu'il s'agissait d'un mégalodon. Appelons que le mégalodon n'est pas un mythe, mais un requin bien réel, comme le prouvent les innombrables dents et os fossilisés retrouvés dans le monde entier. L'observation du requin au large des côtes australiennes souligne le mystère et la fascination qu'exerce l'océan. Et qui sait, peut-être que l'histoire est vraie et que ces hommes ont réellement vu un mégalodon dans l'eau en 1960. Numéro 9 Imaginez, vous faites partie des gardes-côtes et on vous appelle pour enquêter sur quelque chose de suspect. Jamais vous ne vous attendriez à arriver sur les lieux de l'incident et à voir un mégalodon échouer sur la plage. Cet incident aurait eu lieu sur une plage sud-africaine le 5 août 2013. Le requin, qui s'est dramatiquement échoué loin de chez lui, s'est couché sur le dos sur la plage. Grâce à un commandant des gardes-côtes sud-africains à bord d'un hélicoptère, le requin a été filmé. La vidéo montre deux camions militaires à côté du requin, ce qui a permis d'estimer que le requin pouvait mesurer jusqu'à 30 mètres de long. D'après de récentes découvertes, les mégalodons auraient été plus proches des côtes qu'on ne le pensait auparavant. Si cette vidéo montre effectivement un mégalodon échoué, qu'ont-ils bien pu faire de ces restes ? Le gouvernement les a-t-il cachés ? Où sont-ils en train d'être étudiés ? Nous n'en savons rien. Numéro 8 David George Steed était un ictiologiste australien de renom, très respecté pour ses contributions à la biologie marine. David était connu pour avoir démasqué un monstre marin gigantesque qui aurait pu être le mégalodon. Il avait également la réputation d'être le fondateur de la Wildlife Preservation Society of Australia et était donc une personne de confiance. En 1918, des pêcheurs de Port Stephens, en Nouvelle-Galle du Sud, lui ont raconté qu'ils avaient rencontré un requin de 35 à 92 mètres de long. David pense qu'il pourrait s'agir d'un mégalodon vivant. La crédibilité de cet homme donnait du poids à la possibilité que des mégalodons, auparavant considérés comme éteints, puissent encore vivre dans les profondeurs de l'océan. L'histoire racontée par David est devenue la base des affirmations des cryptozoologues selon lesquelles les mégalodons existent toujours. Après la publication d'un livre relatant l'histoire de David, plusieurs rapports faisant état de requins géants dans l'océan Pacifique dans les années 1920 et 1930 ont été associés à des mégalodons. Numéro 7 Si vous hésitez à entrer dans une cage à requins, ne regardez pas la vidéo suivante. Nous voyons une cage de plongée qui semble s'être enfoncée profondément dans l'océan et soudain, un requin d'une longueur impressionnante passe à proximité. On peut donc se demander quel animal disparu correspond à cette description. Le mégalodon est considéré comme l'un des plus grands prédateurs ayant jamais existé et il a probablement utilisé différentes stratégies de chasse. Les méthodes de chasse pouvaient varier en fonction de la taille et du type de proie qu'il chassait. Il faut espérer que cette cage de plongée a été rapidement remontée avant que ses occupants ne puissent voir ces tragédies de leurs propres yeux. Malheureusement, nous n'avons pas pu déterminer s'il s'agit d'une vidéo officielle ou d'une animation numérique. Peut-être s'agit-il d'un film, ou peut-être ces personnes ont-elles réellement réussi à capturer un requin gigantesque sur une caméra. Si la séquence vidéo est réelle, à combien estimez-vous la longueur du requin ? Google Earth est l'outil ultime pour explorer le monde, et de nombreuses personnes l'utilisent pour découvrir des lieux et des choses. Cette invention pratique a capturé des images mystérieuses et inhabituelles au fil des années, notamment des agroglyphes, des villes fantômes et des formations géologiques inexplicables. En 2017, quelqu'un a découvert un gigantesque requin dans l'eau en fouillant dans Google Earth. Bien qu'il soit possible de voir de grands animaux marins, tels que des baleines, sur Google Earth, il est peu probable que vous rencontriez un mégalodon. Certains affirment qu'il s'agit probablement d'un faux, et qu'un requin ne pourra jamais être aussi grand. Qu'en pensez-vous ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Numéro 5 Le seigneur des profondeurs est une créature marine entourée de mystères et de légendes qui habiteraient les eaux de la Polynésie. Son existence n'a cependant pas été prouvée, et les observations de la créature sont rares. Les rapports disponibles cependant dépeignent l'image d'une énorme bête extraterrestre qui défie toute explication. L'une de ces observations a eu lieu en 1918, lorsqu'un énorme requin blanc a percuté un quai australien, ce qui a conduit certains à penser qu'il s'agissait du fameux seigneur des profondeurs. Bien que les légendes décrivent la créature marine comme mesurant jusqu'à 30 mètres de long, des observations plus récentes suggèrent qu'elle aurait pu être encore plus grande. On dit que cette créature marine est verte ou jaune avec des taches blanches, bien que la célèbre observation de 1918 les décrite comme étant blanche. Ce qui rend le seigneur des profondeurs si intriguant, c'est que certains pensent qu'il pourrait s'agir d'un mégalodon vivant. Et pas n'importe quel mégalodon, mais un mégalodon qui pourrait présenter une mutation génétique. Numéro 4 En 1986, Frank Mundus et Donnie Braddick ont fait la une des journaux en capturant un énorme grand requin blanc pesant 1555 kg. La capture record a eu lieu au large de la côte entre Montauk et Block Island. Cependant, la capture du requin a été entourée de controverses. Certains ont prétendu que Frank et Donnie avaient touché le requin avec un harpon au lieu de l'attraper avec une canne à pêche. D'autres affirment que ce requin était si grand qu'il pourrait être un descendant du mégalodon. La taille du requin était suspecte pour un requin ordinaire et l'attraper n'a pas été une mince affaire. Selon l'histoire, ils ont trouvé le grand requin blanc au moment où il se nourrissait d'une baleine morte. Selon les hommes, ils se sont battus avec lui pendant plusieurs heures avant de réussir à le faire monter à bord de leur bateau. Numéro 3 Dans la vidéo suivante, nous voyons ce qui, à première vue, ressemble à un requin normal mais terrifiant. Un aileron qui sort de l'eau est un spectacle qui effrayerait n'importe quel nageur. Mais l'aileron de cette vidéo n'est pas un aileron ordinaire. Si nous ne voyons que l'aileron d'un mégalodon d'il y a des millions d'années, il ressemblerait probablement beaucoup aux ailerons des requins d'aujourd'hui. L'aileron dorsal d'un mégalodon serait haut et triangulaire avec une forme distinctive qui le rendrait immédiatement reconnaissable en tant que requin. Si l'on en croit la personne qui a filmé cette séquence vidéo, il s'agit d'un véritable mégalodon qui nage dans l'eau. Le corps d'un mégalodon est fuselé et musclé avec une queue large et puissante qui le propulse dans l'eau à grande vitesse. Un aileron dépassant de l'eau est déjà assez effrayant pour un requin de longueur moyenne. Mais que dire d'un aileron de mégalodon ? Cette vidéo pourrait-elle être la preuve que le mégalodon vit encore ? Imaginez ceci, vous êtes sur un bateau, au milieu de la nuit, vous entendez un bruit assourdissant. Vous levez les yeux et voyez le corps d'une baleine s'élever dans les airs avant de retomber et d'apercevoir les mâchoires d'un gigantesque requin. Mais je vous vois réfléchir, que s'est-il passé exactement ? Lorsqu'une baleine remonte à la surface pour respirer, elle devient une cible vulnérable pour un prédateur comme le mégalodon. Pendant que la baleine remonte à la surface, le mégalodon est probablement resté tapis sous l'eau, attendant le bon moment pour frapper. Lorsque le mégalodon a atteint la surface de l'eau, il a ouvert ses énormes mâchoires et s'est agrippé au corps de la baleine. Et la baleine aurait probablement été impuissante à se défendre contre cet énorme prédateur. Serait-il vrai que cette vidéo montre le moment où un mégalodon a attrapé une baleine hors de l'eau ? Qu'en pensez-vous ? L'histoire suivante parle d'un père et de son fils qui ont été poursuivis par des mégalodons au début des années 1900. On a également signalé la présence d'énormes requins dans les parties sud et nord de l'océan Pacifique, ainsi que dans la mer des Caraïbes, dont on pense qu'ils sont apparentés au mégalodon. L'une des observations les plus connues de ces requins gigantesques a été décrite par Zane Gray dans son livre Histoire des eaux thaïciennes. Selon Zane, alors qu'il naviguait près de l'île de Rangiroa, en Polynésie française, en 1927 ou 1928, il a rencontré un énorme requin qu'il n'a pas pu identifier. Le requin était plus long que son bateau et avait une tête carrée, de très grandes nageoires pectorales et un corps vert jaune avec des taches blanches. Lorraine, le fils de Zane, a également affirmé avoir vu un énorme requin lorsqu'il accompagnait son père. Lorraine a décrit le requin comme mesurant au moins 12 à 15 mètres de long. Il est certain que la créature marine n'était pas un requin baleine et a affirmé que son apparition avait été précédée par un comportement anormal des oiseaux au-dessus de la surface de l'eau. Croyez-vous que le mégalodon soit encore vivant aujourd'hui ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.